Ce que vous voyez sur cette table, ça représente un peu ce que je vais faire dans cette vidéo. Ici vous pouvez voir un Arduino avec un relais qui est connecté à une prise qui est connecté à la lampe. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais vous montrer en gros mon projet d'automotique. Donc je vais faire un truc tout con pour faire blinquer une LED normalement. Donc ici je vais mettre le pin 11 où j'ai vos ranches dans le relais. Et donc je vais mettre un Arduino. Voilà. Et donc là, vous voyez la lampe clignoter. C'est une lampe en 220V. Alors j'éteins la lampe. Vous pouvez entendre le bruit du relais. Et donc à la place de contrôler des LED, vous pouvez contrôler des appareils en 220V. Si vous regardez bien, la prise là, alors on ne voit pas bien parce qu'elle est à l'envers. Alors il y a un fil qui part, qui va vers la lampe. Donc au fait, j'ai juste branché en série cette emploi. Alors si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce qu'au fait, j'aimerais faire la domotique avec ça. D'ailleurs le câble parallèle est là justement pour cette vidéo. Donc au fait, ce que j'aimerais faire, c'est avec une Debian Lenny, faire sortir du 5V sur ce port parallèle. Et c'est là où je demande votre aide. J'aimerais savoir comment faire pour faire sortir 5V sur les pins, ici, enfin bref, sur les fils. De la broche DB0 à la broche DB7. Si possible, il faudrait une ligne de commande. Et ensuite, je ferai un truc en PHP pour pouvoir, en fait, un truc pour iPhone. Ça va être une webhub. Une webhub où on pourra choisir, en fait, ça sera en PHP, on mettra le nom de la pièce ou de l'appareil, ou les deux. Et donc pour contrôler, 8 appareils. Donc les relais en question, les voici. Et voilà. Donc c'est ces petits relais 5V que j'ai acheté sur Ebay. Donc comme je viens de le dire, c'est actiable en 5V. 5W, je crois que c'est ça. Non, ça consomme 5W, une connerie comme ça. Donc, comme c'est marqué, ça peut prendre une charge de 250V dans la tronche, avec du 8A. Donc comment ça marche ? Alors j'ai hésité au début, puis je me suis dit au pire, je crame l'Armino. Donc ces deux petits pins là, donc il y a celui à gauche, celui à droite, ça ne change rien. C'est juste quand on met du 5V dedans, la bobine s'active. Et fait un contact entre les deux là. Donc l'entrée est censée être à gauche, la sortie est censée être à droite. Mais on peut inverser, ça ne change rien en principe. Enfin, les électroniciens me corrigeront si jamais je me traite. Donc en fait c'est marqué ici que quand on fait un contact, le 3 se connecte au 4. Donc j'en ai commandé 5 comme ça. Ils sont arrivés très rapidement. Donc c'était des lots de 5, on ne peut pas en acheter moins, on ne pouvait pas en tout cas. Donc voilà, c'était livré dans une belle boîte. Désolé, c'est flou, il faut que je refasse la mise au point. Voilà. Donc c'était pas mal emballé dans un petit carton comme ça. Donc la référence au passage, je ne sais pas si c'est un rapport, je pense que oui. Oui c'est un rapport, c'est la même marque. Donc si jamais vous n'avez pas de sous et que vous voulez acheter des relais, justement que vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez en piquer dans les machines à laver. Parce que dans les machines à laver, il y a un relais. D'ailleurs on peut entendre le clic-clac quand ça fait une pause, quand il y a de la flotte qui rentre, etc. Il y a un relais pour la pompe, un relais pour le chauffage. Bon, le chauffage, enfin pour la... Il y a un relais pour la résistance. Il y a un relais pour le moteur et il y a plein de relais partout. Et donc, ça permet d'avoir des relais très facilement. Et donc, je disais à la fin, ça fera un projet domotique énorme. Ça serait sympa si vous pouviez me dire comment faire sortir du 5V sur un port parallèle. Et donc, évitez de les faire tomber parce que ça n'aime pas trop. Il y a un ping de tordu. Au passage, j'ai un éclairage presque professionnel avec un magnifique par 36 connecté à la rallonge. Donc, comment ça tient avec mes deux fils qui tiennent. Donc, il y en a un, normalement c'est pour faire venir du 220V dans cette prise pour recharger mon MacBook. Et l'autre fil, c'est la guirlande. Mais chut ! C'est le secret pour avoir un bon éclairage.